Bonjour tout le monde, merci pour ce webinaire CRM du mois de juin. On va parler cette fois-ci de Customer Service et je vais vous montrer quelques quelques nouvelles fonctionnalités, plus ou moins nouvelles d'ailleurs, mais des fonctionnalités méconnues de Customer Service. On va aller vite fait sur l'intro et sur le contexte pour vous montrer en détail ces trois fonctionnalités. Donc pour rappel, nous on est Isatec, on fait partie du groupe d'E-Mood, je pense que tout le monde connaît bien qui on est, et puis si vous souhaitez avoir plus d'informations sur qui on est, vous nous dites. Vous pouvez solliciter bien évidemment mes collègues dans la fenêtre de chat si vous souhaitez interagir. Par défaut, on a coupé vos micros, mais on pourra se garder un petit temps d'échange en fin de séance. Donc nous, notre particularité chez Isatec, c'est de pouvoir intervenir sur l'ensemble des clouds, sur l'ensemble des métiers, depuis la partie infra, sécurité, hébergement, la dimension collaborative, et puis quand même la partie principale chez nous, c'est tout ce qui tourne autour des applications métiers, donc ERP, CRM, et puis le développement et la customisation autour de la Power Platform. Donc là, notre sujet aujourd'hui, ça va être CRM. Là aussi, je vais aller assez vite de quoi on parle quand on évoque CRM. Le terme CRM, il est très large, mais beaucoup de choses. Dans Dynamics 365, on va traiter à la fois en partie centrale une base de données, un référentiel, clients, contacts, partenaires, des individus, des organisations, d'autres types d'objets. On va mettre une deuxième couche aussi, qui est la possibilité de centraliser toutes les interactions qu'on a avec cette base de données, avec ces individus, ces organisations ou autres. Donc là, bien évidemment, c'est facilité par l'intégration native de Dynamics 365 CRM avec toutes les briques collaboratives de Dynamics, donc Outlook, SharePoint, Teams, et ainsi de suite. Tout ça, ça permet de centraliser et de partager les interactions qu'on a avec nos clients. Et puis ensuite, on va aussi, bien évidemment, proposer des applications métiers spécifiques aux services de l'organisation. Donc ici, on en représente quatre habituellement. Plutôt marketing, plutôt commerce, pour le suivi des opportunités. La dimension service client, qui va être notre sujet du jour. Et puis, le suivi des interventions. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces quatre modules, ou même aussi sur service client, on propose sur notre site, vous pouvez consulter les replays des précédents webinars depuis quelques mois. Références clients, alors ça aussi, c'était déjà le cas il y a quelques semaines. J'ai gardé les mêmes références, mais on va aller un petit peu plus loin. Sur la partie service client, je vous ai mis quatre références. Certaines marques sont assez connues, notamment Maison du Monde, qui est un des leaders de l'ameublement et des éléments de décoration en France. Donc là, plutôt, secteur B2C, Guimau, qui est moins connu, qui fait de l'accessoire de jeux vidéo, mais qui a plusieurs marques, notamment autour de Joystick, Joypad et équipement audio-vidéo. Et puis, en bas, vous voyez, Calvados, là, c'est le département du Calvados, qui a déployé il y a quelques semaines l'application que je vais vous montrer, la Customer Service, pour gérer les interactions avec l'ensemble des administrés du département. Je vais chercher le terme. Donc là, c'est plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers d'individus, pour illustrer la capacité du système à monter en charge et à gérer des gros volumes. Et puis, à droite, la Boa Concept, qui est dans du pur B2B, qui est un concepteur de convoyeur. Donc ça, c'est un petit projet qui s'est déployé en quelques jours. On prévoit de communiquer davantage sur ce retour client d'ici quelques mois. Je vais revenir sur Guimau pour illustrer le besoin métier du service client et pourquoi on déploie toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer juste après. Guimau, c'est un de nos clients depuis 5, 6 ans maintenant. Guimau, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une belle ETI française qui conçoit, qui fabrique et qui distribue, alors même si on est sur un mode de distribution indirect, des accessoires de jeux vidéo. Donc là, par exemple, comme vous voyez en arrière-plan, des volants pour les jeux de course, ou des équipements de simulateurs de vol, ou plus simplement des manettes pour des consoles. C'est une société qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui vend quasiment presque 2 millions d'articles par an dans 150 pays. C'est une belle société qui revend très peu en direct, mais qui vend au travers de magasins spécialisés et notamment aussi du e-commerce. Amazon, par exemple, est un de leurs très bons clients. Par contre, s'ils ne font pas de vente directe, Guimau doit aussi gérer pour l'ensemble de ses produits et l'ensemble des consommateurs qui utilisent leurs produits, le service client. C'est-à-dire qu'en cas de panne, en cas de question, en cas de souci, en cas de demande d'information, ce sont les équipes de Guimau directement qui répondent. C'est-à-dire que si vous achetez également un de leurs articles sur Amazon et vous avez la possibilité sur Amazon de poser des questions, à nouveau, ce sont les équipes directement de Guimau qui vont répondre. Même si Guimau est une belle ETI, quand on vend 2 millions d'articles dans le monde, dans 150 pays, donc forcément des créneaux horaires différents, des langues aussi différentes, tout de suite, il faut être en capacité de pouvoir répondre à la diversité de ces demandes et à la complexité de ces demandes. Entre eux aussi des demandes qui parfois peuvent être extrêmement basiques et à l'extrémité des joueurs qui vont rencontrer des vrais problèmes sur des configurations très précises. Donc voilà, gérer ce service client, c'est loin d'être simple. Et même si c'est gratuit pour les utilisateurs, comme le disait Denis Soneuf lors d'une intervention qu'on a pu avoir avec lui lors du Lean's Club 2023, pareil, on va vous partager le lien si vous souhaitez consulter l'entièreté de l'intervention de Denis, ça reste néanmoins coûteux pour une entreprise de cette taille. Et globalement, c'est comment aussi on va parvenir à maîtriser l'investissement du service support et le valoriser. Par exemple, chez Guimau, mais c'est valable aussi dans la majorité des structures, c'est-à-dire le service client, il va collecter de l'information auprès des consommateurs, des clients, et cette information, elle va être extrêmement utile pour le marketing, qui a l'occasion d'échanger en direct avec les utilisateurs, avec les clients. Et puis également avec le service innovation, ou le bureau R&D, là par exemple, chez Guimau, c'est important que les concepteurs des accessoires aient ces retours directs des utilisateurs. Donc comment on arrive aussi à positionner ce service support au centre vraiment de l'organisation. Si on prend un petit peu de hauteur et qu'on sort du cas particulier de Guimau, le support ou le service client, on peut l'appeler comme on veut, il est vraiment garant de cette expérience utilisateur et donc de la fidélité. Les objectifs du support, ça va être d'offrir cette meilleure expérience. Le problème, ce n'est pas tant d'avoir ou non un problème sur un accessoire, mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment la capacité du service client de répondre bien, rapidement, efficacement à ce problème. Les marques ont bien compris aujourd'hui que la différenciation finalement, elle se fait de moins en moins sur les produits, sur la qualité des produits, mais davantage sur la dimension relationnelle. Donc forcément, avoir un service client réactif, pertinent, efficace, c'est vraiment un élément de différenciation aussi important, voire même peut-être plus encore que les produits. Donc le support, il est vraiment dans une position centrale, comme je disais, offrir cette expérience, c'est une étape clé, la valoriser en interne, résoudre rapidement le problème, mais aussi c'est créer du lien et collecter de l'information, comme on disait, par exemple, pour le marketing. Et puis, c'est aussi maîtriser le budget. Les sociétés de conseil recommandent, mais c'est un bon indicateur, d'avoir en fait un budget de fonctionnement de son service support qui tourne autour de 2% du chiffre d'affaires. Donc dites-vous, si votre support vous coûte plus que 2% de votre chiffre d'affaires, il y a peut-être moyen d'optimiser. Après, il faut aussi toujours trouver le bon équilibre entre la satisfaction des utilisateurs et l'investissement, sachant qu'un service support, on ne va pas le facturer en direct. Sauf cas particulier, bien évidemment, mais ici, dans un contexte B2C, c'est rarement facturable. Donc pour accomplir sa mission, le support, on va généralement lui donner des agents. Ici, j'ai mis des icônes pour illustrer le niveau de compétence des agents. Parce qu'on a parfois des nouveaux agents qui vont être peu compétents sur un domaine et au contraire, des experts, mais on ne peut pas les solliciter en permanence. La complexité aussi de gérer du multilingue, de gérer aussi parfois les problématiques calendaires fortes. Ici, si je refais référence à Guillemot, c'est par exemple la période de Noël, chez eux, les demandes explosent. L'autre point aussi, c'est de pouvoir maîtriser cette data, mesurer la satisfaction client, produire aussi des connaissances pour mesurer la performance et s'assurer qu'on s'améliore chaque jour. Les connaissances, c'est quoi ? C'est de dire lorsqu'un problème est traité une fois et résolu, comment on s'assure que lorsque ce problème réapparaît, on va connaître la procédure à suivre pour le traiter et qu'un agent nouvel recul va pouvoir facilement s'appuyer sur ces éléments. Et puis, le dernier élément, c'est la mise en place de ces libres services, de ces plateformes de libres services. C'est un élément important dans la stratégie du service client qui est de dire comment on met aussi à disposition des utilisateurs, des consommateurs, des plateformes qui leur permettent à eux-mêmes de résoudre leurs problèmes. Souvent de façon plus rapide, donc si le client peut se débrouiller lui-même en quelques instants, forcément, il va être plus satisfait que s'il a besoin de solliciter un agent et d'attendre quelques heures ou quelques jours. Sur cette dimension des outils en libre service et aussi des canaux d'interaction, je voulais partager avec vous trois chiffres qui sont issus d'une étude Gartner. Alors, elle date un peu, cet élément, un peu aussi, enfin, elle date de 2022. Ce que je veux dire, c'est qu'elle date parce qu'elle a été produite avant le boom de ChatGPT de l'année dernière et ça a encore plus changé la façon dont les utilisateurs plébiscitent le canal d'interaction qu'est le chat, surtout lorsque derrière on a une intelligence artificielle générative. En tout cas, le chiffre à retenir, c'est qu'en 2029, Gartner nous disait déjà 45% des clients finaux dans un contexte de service support plébiscite vraiment le chat parce que c'est multimédia, c'est insynchrone, c'est non intrusif, donc c'est vraiment un support extra. Ce qu'on voit aussi, c'est 95% des responsables de service client projettent d'intégrer à très court terme l'IA dans leur processus support. Et le dernier, le x80, ça, c'est le ratio entre un utilisateur qui va solliciter un agent humain versus un utilisateur qui utilise une plateforme en libre-service. Donc, plus vous allez avoir de clients, forcément, plus ils vont solliciter des êtres humains, plus ça va être coûteux pour vous, alors que si vous mettez en place une plateforme de libre-service, ce sera plus intéressant d'un point de vue financier. OK, j'en ai terminé pour mon intro, on va maintenant rentrer sur la partie un peu plus explicative et démo autour de customer service. Ce schéma, je l'avais déjà présenté, c'est pour expliquer le périmètre fonctionnel de customer service. Customer service permet de gérer du multicanal, de mettre en place du chat, du mail, de la téléphonie, bref, ce que vous voulez, de façon à prendre en compte la préférence de vos clients, de vos consommateurs. On va également pouvoir mettre en place tout un ensemble de règles d'attribution de droits particuliers, bref, de règles d'acheminement en fonction des spécificités du client. Je ne vais pas m'étendre sur ces fonctionnalités-là. Et puis, de façon surtout à orienter la demande du client vers le bon interlocuteur. Et là, on va faire surtout un focus sur la partie violette, c'est-à-dire comment on aide cet agent, ici, qui est entouré en violet, je ne sais pas si vous avez mon curseur, comment on va à l'aide d'outils d'intelligence artificielle l'aider à résoudre rapidement le ticket qui lui est proposé et donc satisfaire aussi son client le plus rapidement possible. Donc, on est ici sur notre environnement Customer Service, où j'ai un tableau de bord, je dirais, assez classique qui me permet de naviguer dans mes demandes. ici, on est sur du tableau de bord interactif qui va me permettre selon la criticité, le type de demande de venir naviguer parmi mes 311 tickets ouverts pour trouver ceux que je vais devoir traiter en priorité. Donc, on peut avoir ce type d'outils graphiques qui sont assez sympas et puis là, si je prends un ticket qui est celui-là d'un problème de livraison, je vais ouvrir mon incident, je vais retrouver à nouveau les fonctionnalités d'intelligence artificielle générative qui me permettent de faire des résumés à la fois des échanges par mail que je pourrais avoir avec mon client mais aussi de l'état d'avancement de mon ticket. Et puis, là, ce que je vais faire pour traiter ce problème de livraison, je vais utiliser Copilot dans le contexte de Customer Service. Donc, c'est cette fenêtre à droite et là, directement, Copilot va interpréter la demande. Alors, pourtant, dans mon ticket, je n'ai pas grand-chose, j'ai juste un titre qui parle d'un problème de livraison avec un fournisseur. Et donc, Copilot a identifié que la problématique, c'était de comment obtenir un remboursement pour tel fournisseur. Donc là, sans avoir rien fait, moi, en tant qu'agent, Copilot déjà me propose des pistes de solutions et je vais pouvoir interagir avec lui pour, de façon plus générale, lui demander comment je traite un problème de livraison fournisseur et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas de la magie, là, comment ça fonctionne. C'est tout simplement que Copilot, on lui a dit ta source de connaissances, l'élément dans lequel tu vas aller chercher des réponses aux questions qu'on te pose, c'est un article de base de connaissances et cet article de base de connaissances qui est disponible dans Customer Service, ce sont ni plus ni moins que les conditions générales de vente de notre système. L'idée, c'est de fournir à l'agent, de lui permettre de gagner du temps et plutôt que d'aller chercher dans les conditions générales de vente, on va faire appel à une IA générative qui va aller chercher ces informations dans les conditions générales de vente. Mais on pourrait, là, pour l'environnement de démo, on a juste donné cet élément, mais on pourrait très bien avoir beaucoup plus d'articles de base de connaissances, lui indiquer aussi d'aller chercher des informations sur un site web, sur plusieurs sites web et également dans de la documentation existante, des PDF, des Word, des procédures et ainsi de suite. Donc, ici, je dirais que c'était juste pour illustrer la façon dont le chatbot peut venir aider l'agent lors de la qualification ou la tentative de résolution d'un problème. Alors, je n'ai pas remis ici, mais bien évidemment, je peux aussi lui dire directement de rédiger un email pour répondre à mon client. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, ça, c'était la première fonctionnalité, l'intégration de Copilot et de l'IA générative dans l'interaction qu'un agent peut avoir avec une base de connaissances. Ensuite, le deuxième élément, en fait, là, sur lequel je voulais vous montrer la fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle le Swarm. Alors, je ne suis pas un peu fier de ma slide, là, avec une superbe animation. En fait, j'ai repris cette notion des dessins d'abeilles parce que c'est la traduction du terme Swarm et c'est le titre que Microsoft a donné à cette fonctionnalité. Ici, on ne fait pas appel à l'IA générative, mais c'est plutôt dans le cas où, malheureusement, mon agent intelligent conversationnel ne m'aide pas ou ne me permet pas de trouver la solution. Je souhaite faire appel à un expert, typiquement une personne du service R&D sur tel ou tel domaine et on se rend compte que pour les services support, ce n'est pas toujours évident de savoir à qui s'adresser, qui va être disponible, est-ce que je peux solliciter telle ou telle personne pour tel type de questions. Donc là, on a une fonctionnalité qui s'appelle l'essin qui est assez sympa, qui est assez récente. C'est pour ça, d'ailleurs, que la vidéo est en anglais. Là, je l'ai fait sur un autre environnement. Donc, je suis sur mon ticket. Ici, j'ai un problème avec un produit. J'ai assez peu d'infos, mais j'ai du mal à le résoudre. Je vais activer mon swarm, je vais créer mon essaim et dans ma fenêtre, dans ma demande d'aide, finalement, je vais donner quelques éléments de contexte pour dire ce ticket, voici ce que j'ai fait, voici ce qui s'est passé, voici les questions qu'on peut se poser et ainsi de suite. Et puis, je vais aussi, là en bas, rajouter les compétences concernées. Donc là, mon texte s'est mis par-dessus. Là, par exemple, j'ai des propositions de domaine de compétence. Ici, je choisis un domaine de compétence qui est celui du delivery. Et en fait, en faisant ça, tous les experts qui sont identifiés chez moi, compétents sur ce sujet delivery, vont recevoir une notification. Donc ici, Alan Steiner, dans son Teams, il va recevoir une notification en lui disant qu'en fait, on l'invite à participer à une session Swarm, un essai d'expertise sur le sujet du delivery. Il reçoit ça directement dans Teams. Il n'a même pas besoin d'avoir de licence Dynamics, d'ailleurs. Et ici, directement, via la fenêtre Teams, il va pouvoir interagir avec moi s'il accepte pour traiter mon problème de livraison. Je vous montre aussi ici le paramétrage parce que c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est la simplicité de paramétrage. On le fait directement depuis Dynamics, on va définir les compétences, les experts, on va pouvoir indiquer très simplement pour chaque expert le niveau de compétence sur tel ou tel domaine et derrière, en fait, la fonctionnalité Dynamics, juste besoin de ça pour activer cet appel à un ami ou cet appel à un expert. Bien évidemment, on peut customiser le truc et faire plus complexe, on peut toujours faire plus complexe, mais là, l'intérêt, c'est que ça répond quand même à des situations très récurrentes et très simplement, ça vient y répondre. Dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, pareil, qui est toute nouvelle, on va reparler d'IA générative. Donc, si vous vous rappelez des problématiques des objectifs de mon service support et de mon schéma, c'est de pouvoir à la fois permettre à des agents de répondre, de valider des demandes, mais aussi de pouvoir produire ces connaissances. Parce que ces connaissances, alors que ce soit des documents, des sites web, des articles de base de connaissances dans le CRM ou autre, mais c'est ces données qui expliquent les problèmes et les façons surtout de les résoudre, elles sont nécessaires pour mettre en place du libre-service pour permettre à des IA de s'entraîner. Si rien ne documente et rien n'explique comment résoudre tel ou tel problème ou comment procéder dans telle ou telle situation, derrière, je ne vais pas pouvoir mettre en place un chatbot, je ne vais pas pouvoir mettre un portail, je ne vais pas pouvoir mettre un robot, je ne vais pas pouvoir entraîner mes IA génératives. Donc, cette étape clé, elle est souvent, je dirais, problématique parce que les agents humains, ils ont aussi des objectifs de résolution de tickets généralement et donc, lorsqu'ils résolvent un ticket, ils le résolvent et puis ils passent au suivant sans forcément prendre le temps de documenter la façon dont ils ont pu résoudre ce problème. Donc, la nouvelle fonctionnalité que Microsoft a annoncé très récemment, c'est la production de connaissances et comment ça fonctionne. Je suis sur un ticket. Donc là, j'ai mon ami Patrick qui rencontre un problème sur tel produit, on va dire. ici, j'ai pris le contexte d'un aspirateur robot et donc, moi, en fait, dans ma timeline, dans ma chronologie, je vais indiquer les éléments que j'ai remontés à Patrick et donc, ici, je suis allé prendre une procédure des éléments de contrôle à réaliser pour la procédure à suivre pour résoudre son problème et donc, je vais enregistrer cette note dans ma chronologie. On voit d'ailleurs que ici, l'IA générative me permet de générer à la volée des résumés si je n'ai pas envie de prendre connaissance de tout le détail des conversations et donc, si mon ami, si mon client Patrick m'indique que le ticket est résolu, je vais pouvoir résoudre ce ticket et ici, j'ai une nouvelle proposition qui est de me créer un article de base de connaissances. Donc là, qu'est-ce que fait Dynamics ? C'est que à partir de l'historique des échanges que j'ai pu avoir dans le cadre de ce ticket, il va automatiquement me faire une proposition de brouillon d'article de base de connaissances. Je peux le modifier, je suis passé assez vite, je peux le modifier, je peux le réviser et en fait, si je valide, automatiquement, l'IA générative vient me créer cet article de base de connaissances qui va être bien indexé et qui va être présent dans mon système et qui va pouvoir après resservir pour entraîner mes IA, pour alimenter un portail de self-service et ainsi de suite. Quelques petits points clés aussi, quelques petites nouveautés sur les articles de base de connaissances. Je ne suis pas rentré dans le détail des fonctionnalités des bases de connaissances, mais c'est multilingue, on peut gérer des cycles de révision et ainsi de suite. Et puis, on a aussi des outils qui permettent automatiquement de faire du résumé, de faire de l'indexation pour extraire les mots-clés et ainsi de suite. Voilà sur cette dernière fonctionnalité de création de connaissances. Donc, à nouveau, on peut vraiment résoudre ce problème de transfert entre des agents et la production de connaissances. Donc, en résumé pour nos services de support, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on peut très nettement améliorer la performance des agents et puis peut-être aussi un focus surtout sur les nouvelles recrues grâce à l'intelligence artificielle pour les assister, pour les orienter, pour les guider dans les premiers tickets qu'ils vont résoudre. Avec la fonction SWARN, on peut venir simplifier la communication entre les équipes et la sollicitation des experts. Donc, ça aussi, c'est très simple à mettre en place et ça fait partie, alors, ce n'est pas encore en disponibilité générale, mais ça va l'être très bientôt. On va pouvoir aussi simplifier la production d'articles de connaissances avec l'IA générative. Et puis, le dernier point à retenir aussi, alors là, que ce soit via du portail, via du chatbot, via ce que vous voulez, c'est aussi comment on vient donner aux clients, aux utilisateurs, la possibilité de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, de leur apporter les connaissances nécessaires pour faire le diagnostic, résoudre, qualifier leur incident. Voilà, pour ce que je voulais vous partager, comme ça, on a quelques minutes pour échanger. Et puis, comme à chaque fois, si bien évidemment, vous souhaitez, vous aussi, améliorer la performance de votre service client, si vous souhaitez optimiser un customer service qui pourrait être déjà en place chez vos clients ou si vous êtes simplement en réflexion, emmener nos équipes qui sont disponibles pour échanger avec vous là-dessus. Elodie va revenir vers vous suite au webinar, donc vous lui répondez tout simplement et puis on pourra mettre en place des rendez-vous si besoin. Je vous remercie pour votre présence et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada